La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 14 avril 2023. La IBD reprend son envol renseigne à sa une Réoumi Quotidien qui s'intéresse au mouvement d'aéronefs, de passagers et de quantité de frais transportés après le Covid. Réoumi nous apprend ainsi que les compagnies tiennent le coup malgré des coûts d'exploitation alourdis par le conflit russo-ukrainien. Le trafic frais a cependant chuté de 7% après une hausse de 19% en 2021, fait remarquer Réoumi Quotidien, journal qui rapporte par ailleurs les préoccupations de l'intersyndical des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports qui a fait face à la presse hier pour alerter sur le respect de sa plateforme revendicative. Il s'agit de l'implantation des antennes du centre de réception déporté, le non-payment de l'indemnité de sécurité aérienne, la non-distribution des titres de propriété de Dagaholpa et de Chesnord et l'harmonisation des traitements entre les deux catégories de travailleurs, à savoir les agents de l'ex-ADS et AIBD. L'intersyndical n'exclut pas de déposer un préavis de crève en cas de non-satisfaction de ses revendications, renseigne Réoumi Quotidien. Et dans le Quotidien, 24 heures, l'intersyndical des travailleurs de l'aviation civile et du secteur des transports aériens dit envisager de déposer un préavis de crève. L'on souligne que depuis plus d'un an, malgré les changements à la dette, les agents peinent à recevoir leur paiement normal. Il était prévu une augmentation des salaires qui peinent à s'appliquer et ses travailleurs en sont à cinq mois d'arrière et estimés à des milliards. Fait remarquer 24 heures qui s'interrogent par conséquent. Turbulence dans le transport aérien. En tout cas, il y a de gros nuages dans le ciel, détecte le Quotidien Lasse, pendant que le Quotidien signale la justice à l'heure après les perturbations sur le train express régional. Ce journal annonce des enquêtes qui ciblent les équipes de nuit et signale le renforcement du protocole sécuritaire. Pendant ce temps, Lasse livre le cri de détresse de Dr. Amatnion face à la prolifération des dépôts de médicaments à Touba. Dans les colonnes de Lasse, le président de l'Ordre des pharmaciens, par ailleurs président du comité d'organisation de la conférence sur le Forum pharmaceutique international, juge inconcevable que des gens se permettent de manipuler le médicament pour des préoccupations financières. Macky Sall, lui, a décaissé au même moment 52 milliards de francs CFA pour l'acquisition d'équipements scientifiques destinés aux laboratoires des universités et instituts, informe Lasse, ce que confirme Réoumi Quotidien qui fait état de 52 milliards de francs CFA au bénéfice de la recherche scientifique dans le cadre de l'équipement des universités sénégalaises. Enquête déduit de l'acquisition de ce matériel scientifique d'une valeur de 52 milliards de francs CFA que Macky Sall entame la révolution du supérieur. Ce journal pose par ailleurs l'équation du double degré de juridiction dans le procès en diffamation opposant Mambényan à Ousmane Sonko. Enquête se demande si le juge Ahmadijou va-t-il présider l'audience du lundi entre Ousmane Sonko et Mambényan avant de donner la parole à un praticien qui soutient, je cite, « Pour le cas du procureur, il n'y a pas d'interdiction formelle, mais il peut être récusé. » Enquête nous dit aussi ce qu'il faut savoir de la première chambre qui va juger Ousmane Sonko. Et dans Réoumi Quotidien, le journaliste chroniqueur judiciaire Daoud Amin disqualifie le président de la cour d'appel dans ce procès en appel de Mambényan contre Ousmane Sonko. Daoud Amin juge en effet qu'Amadijou n'est pas légitime pour présider le procès car, dit-il, l'ancien procureur de la République a déjà participé au jugement de l'affaire en première instance, mais également il a été juge dans le dossier de viol opposant Ousmane Sonko à Agisar. En attendant qu'une décision soit prise dans cette affaire, Libération nous apprend dans l'affaire de la grande pharmacie dakaroise que le ministère de la Santé est encore désavoué. Hier, informe ce quotidien, la chambre administrative a définitivement rétabli Aïcha Elisabeth Goudiam dans ses droits. Libération signale par ailleurs une autre affaire de prédation foncière au cœur de Djamnyanjo et c'est la cour suprême qui a débusqué un excès de pouvoir autour d'un terrain de 13 hectares, nous apprend ce journal. Au moment où le journal Vox Populi fait focus sur les 52 étapes qui mènent à la présidentielle 2024, dressant le calendrier des opérations électorales. Et si on en croit ce journal, lundi 28 août 2023 ou plus tard, il sera fixé par décret, le montant de la caution et le modèle de la fiche de collecte des parrainages. Pour le dépôt des candidatures, ce sera du lundi 11 au mardi 26 décembre 2023. Le samedi 20 janvier 2024 sera publiée la liste des candidats annonce ce journal qui détaille le chronogramme contraignant à sa page 3. Au page 3, 4, 5 et 7 de Yor Yorbi, l'on fait le point sur l'opération Wurndombo qui est en marche dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales. En effet, ce journal voit et signale les primo-votants dans la dynamique du changement en 2024. Et le journal Réoumi Cotidon, évoquant la conférence de presse du président du parti Réoumi, signale Hidi dans l'optique d'un appel au dialogue. Hidi, qui est face à son destin relativement au troisième mandat et à sa participation à la présidentielle 2024, aux yeux de Sud Cotidon. Et aux yeux de Bisbee, c'est Mané le roi. Ce Cotidon s'intéresse principalement au conflit Sadio-Sané au Bayern et nous en dit plus sur l'insulte de Sadio-Sané qui est à l'origine de l'incident. Diomonsi Kamara affirme dans ce journal avoir parlé à Sadio-Mané et juge très grave ce que Sadio-Sané a dit. Mané a lui pris un match et une amende, renseigne Bisbee qui voit l'avenir du Sénégalais incertain à Munich. Sadio-Mané, lâché par le Bayern Munich, conclut Stade, le quotidien du sport qui nous apprend aussi sa suspension provisoire en plus d'être mise à l'amende. Stade dévoile aussi ce que le roi-Sané aurait dit à Sadio-Mané et qui a provoqué leur bagarre dans le vestiaire. Et pour l'affiche à ma balde de Gris-Bordeaux, Sunulam nous apprend que le CNG envisage le choc en juillet. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.